La Bible Quand elle parle de sujets scientifiques, elle devrait s'accorder avec la science. Quand elle prédit l'avenir, toutes ses prophéties devraient se révéler exactes. Et si elle contient le message de Dieu pour les humains, chaque personne dans le monde devrait y avoir accès, peu importe ce qui est fait pour empêcher sa diffusion. La Bible est-elle un recueil de mythes ou est-elle exacte ? Voici des preuves qui montrent que la Bible est vraiment un livre extraordinaire et digne de confiance. À l'époque où la Bible a été écrite, beaucoup avaient des idées fausses sur la forme de la Terre. Une théorie élaborée après la rédaction de la Bible expliquait que l'univers provenait d'un œuf cosmique et que la Terre reposait sur des animaux. En revanche, en 1473 avant notre ère, Moïse a écrit que la Terre est suspendue sur rien. Et vers 732 avant notre ère, le prophète Isaïe a écrit que la Terre est un cercle ou une sphère. Ces rédacteurs de la Bible allaient à l'encontre de ce que beaucoup de gens croyaient à leur époque. Le philosophe grec Pythagore a émis l'hypothèse que la Terre est ronde 200 ans après Isaïe. Et c'est plus de 3000 ans après Moïse que des scientifiques comme Isaac Newton se sont rendus compte que la Terre semblait suspendue sur rien. Aucun humain ne peut prédire l'avenir avec exactitude. Pourtant, vers 732 avant notre ère, Isaïe a prédit qu'un homme qui s'appelait Cyrus prendrait la puissante ville de Babylone, qu'il dessécherait un fleuve et qu'il rentrerait dans la ville par les portes laissées ouvertes. L'histoire confirme que cette prophétie s'est accomplie dans ses moindres détails. Toujours à propos de Babylone, le prophète Jérémie a prédit que cette ville deviendrait un tas de pierres et qu'elle ne serait jamais plus habitée. Malgré sa position stratégique, Babylone est finalement devenue un tas de pierres. Elle est toujours en ruine aujourd'hui. Tout au long de l'histoire, des hommes puissants ont essayé d'empêcher la diffusion ou la traduction de la Bible. Ils brûlaient sur le bûcher ceux qui la traduisaient dans les langues couramment parlées et ils persécutaient ceux qui la lisaient. La Bible a résisté à un véritable acharnement. Aucun livre n'a jamais été autant attaqué. Et pourtant, c'est le livre le plus traduit et le plus publié de tous les temps. Il a été diffusé à des milliards d'exemplaires en près de 2700 langues. La Bible est scientifiquement exacte. Elle contient des prophéties dignes de confiance et elle est accessible à tous. Vous avez de bonnes raisons de croire qu'elle a été inspirée par Jéhovah, le Dieu qui ne peut mentir. Vous vous demandez peut-être qui est l'auteur de la Bible. De quoi parle la Bible ? Comment pouvez-vous comprendre la Bible ? Les réponses à ces questions se trouvent dans la leçon 3 de la brochure « De bonnes nouvelles de la part de Dieu ». Vous pouvez en télécharger un exemplaire sur jw.org. Les témoins de Jéhovah seraient heureux d'étudier la Bible avec vous. Demandez des cours bibliques en remplissant le formulaire en ligne et un témoin de votre région vous contactera pour étudier la Bible avec vous à l'heure et au lieu qui vous convienne. Sous-titrage Société Radio-Canada